Merci, M. le Président, mes chers aminants assesseurs, de m'avoir donné l'opportunité de me défendre. D'entendre, je ne saurais prononcer mes derniers mots sans qu'on ait réitéré mes condoléances, les plus attristés, aux familles épleurées qui ont perdu leurs fils, leurs enfants, au stade du même nom du 28 septembre. M. le Président, mes chers aminants assesseurs, je vous permettrai de remercier d'abord mes aminants avocats. Qu'il vous plaise, mes amis, mes aminants avocats, que l'officier, c'est le terrain qui commande. Voilà, M. le Président, je suis un homme qui écoute une question que je vienne en quelque peu de nôtre pour que je puisse faire ma déclaration. Mais je suis choqué par un des aminants avocats de la partie civile, en l'occurrence, M. Gilbert, M. le Président, lorsqu'il a tenté d'entacher, après tout le prévoirie, ma défense, M. le Président, en donnant tes propos, j'ai fondé pour tourner l'esprit de votre hôte courroux. M. le Président, moi, ce qu'il dit, c'est le Président Badris qui a envoyé Kumba au stade. Kumba a été clair, M. le Président, c'est ça qu'il a dit. Ce ne sont pas des imaginations ici, ce sont des faits qui sont concrets. Je me demande, je tombe du ciel, êtes-vous là ? Quand le commandant peut m'appasser, ça ne marchera pas, on va se défendre. C'est pour cette raison, M. le Président, j'ai demandé excuse à mes avocats que je ne ferai pas ça. Par la même occasion, je remercie le royaume chérifien, à l'occurrence, S. Majesté, M. le Président, qui a bien voulu me réserver à un moment donné, sur le sol chérifien, pour mes soins. Parallèlement, aux peuples de Burkina Faso, peuples intègres, qui m'ont adopté comme leurs pauvres fils, et qui m'ont concivé mon statut d'ancien président. Tous les Guéniens me voyaient, lorsqu'il y avait des cérémonies, ce n'est pas donné à tout le monde que ce peuple, le Burkina Faso, soit remercié le peuple chérifien. Que Dieu protège le Burkina Faso, afin qu'il puisse récupérer toute, toute la totalité de son territoire. Cependant, M. le Président, je ne viendrai pas, je n'attaquerai pas les faits, sans remercier le colonel Mamadou Doumoula, excusez-moi de l'expression, mon jeune, je suis son ancien, ça, c'est le jargon militaire, qui a bien voulu accepter pour l'ouverture de ce procès. M. le Président, l'être humain, c'est la dignité. Si j'ai accepté, M. le Président, après une tentative de rentrer au pays, c'était pour la tenue de ce procès. À cette époque, M. le Président, je me suis décidé que je vais rentrer. Si le professeur Alpha veut m'emprisonner, qu'il m'emprisonne. L'avion fut détourné en direction d'Akra. Et lorsque le Président, Mamadou Doumoula, a accepté l'ouverture de ce procès, je n'ai pas attendu pour que le ministre de la Justice fasse mon biais. C'est moi-même qui a payé mon biais pour venir. Je ne l'ai pas fait, M. le Président, pour faire plaisir à ceux qui pensent que j'avais une pression. Je n'avais pas de pression, M. le Président. Il y a 13 ans de cela, je suis au Burkina Faso. J'étais dans mes droits, même alors que je suis d'avoir la nationalité. Je pouvais refuser. Mais M. le Président, je suis un officier, assermenté. Un officier, par définition, c'est un homme de caractère au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Un homme qui a été président par sa force, par son intelligence, par le feu du destin, qu'à un moment donné de son histoire, tout le peuple lui a réclamé qu'il y a des égalements de ce genre et que cet homme veut se soustraire. Oui, vaut mieux. C'est pour quoi, M. le Président, j'ai toujours imploré Dieu, je dis Dieu, si, à un moment donné de l'histoire, à quelque chose, un migrant, pas plus d'un mètre, j'ai frouillé la mort. C'était dans mon désert. Mais aide-moi, ne me rappelez pas tant que ce procès-là ne s'ouvre pas de mon vivant. Qu'est-ce que mes enfants diront de moi ? Cependant, c'est là où même j'en viens pour remercier, quoique je puisse avoir des griefs à CHUJ, l'éminent procureur, ce tombe, quand je me suis brûlé, M. le Président, je ne pouvais même pas marcher pour rentrer dans les toilettes. Vous l'avez constaté, je ne venais pas au procès. Mais ce tombe, le jour où il a jugé nécessaire de venir me saluer, pour aller à la toilette, il fallait que les gens viennent me prendre avec Béki, mais quand il est venu, de l'eau, il a parlé de Dieu, du dessein, et de mon frère-père, Mamadou Kouli, chauffeur du premier juge, le procureur des élus-couris. À peine qu'il quitte, j'ai appelé mon ami d'enfance, Ismaël, je lui viens, il y a un miracle. Il vient, je me lève, je commence à marcher. Il m'a donné des remèdes. Je ne peux pas quitter dans cette salle sans le rendre ce bien-fait. Que Dieu vous le rende au centuple. Cependant, M. le Président, force est de constater que je suis bleuversé, stomatiqué par les propos détournés de M. Gilbert. On est dans un procès pénal. On ne doit pas déformer les propos des accusés. C'est une infraction notoire C'est ce qui a fait que, M. le Président, j'ai changé de camp et j'ai demandé pardon à mes avocats. Parallèlement au parquet que je voudrais bien vouloir par modestie parce qu'il y a un homme qui est là. Je ne m'adresserai pas à cet homme comme je le veux. je n'ai pas ce droit. Si je le fais, c'est Dieu qui va me punir. Parce qu'il m'a guéri quand il a parlé de mon père, quand il a parlé de Dieu. Et c'est ce que je veux que demain, mes enfants le fassent. Mais que cela n'en demeure pas moins, M. le Président, que je puisse un peu aborder par rapport aux faits. ceci étant, M. le Président, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas dans une salle de théâtre, nous sommes devant un criminel criminel. Les faits sont sérieux. Ce qui s'est passé au stade du 28 septembre sont capilleux. Alors, M. le Président, lorsque M. le Président, de la République de Guinée, que vous en soyez remerciés. Mais, quand le procureur Siriki a tenté de prendre son soi-disant preuve, quelle preuve avez-vous contre M. le Président, la vice-camera ? Quelle preuve avez-vous déposée devant le Président et ses assesseurs ? Et, j'ai défini quiconque un procureur, l'un des éminents procureurs a défini le droit pénal, en l'occurrence, M. Eric Dupont-Mouretti, l'actuel ministre de la Justice. Il disait que le procès pénal, ce ne sont pas des hypothèses. ça suffit largement pour ceux qui veulent développer et j'en déviens cela. Ce ne sont pas des déductions, des imaginations. Avez-vous des preuves qui ont été discutées ici ? Les 8 chefs d'acquisition devant le Président on a fait pratiquement un an et quelques disons des ans. Je n'ai beaucoup appris ici. Bien que je n'ai pas le verbe, le langage, mais je n'ai beaucoup appris. Ce qui me reste, c'est juste peut-être demander à M. Maitre Sylla et Maitre Sovogui pour des cours théoriques. Je suis à un stage ici. Le Président m'a beaucoup cadré ce poste que ses associations occupent que le Président occupe. Je ne peux pas l'occuper. Je ne peux pas. Je n'ai pas cette sagesse. Je vous mets un défi et je définis à travers le pas de temps que j'ai eu à faire ici. Je définis Maitre Sylla prenne cette définition Maitre Sovogui pour que vous enseignez à vos étudiants un Président c'est la reine termitière. Un Président de Gilles et ses assesseurs c'est la reine termitière pour tous ceux qui connaissent la termitière son fonctionnement il est au bon milieu. On ne reconnaît on ne la reconnaît que sa tête tout le corps est blanc luisant. il a des cordons. Cependant dans le fonctionnement les fourmis chacun va à ses affaires pour venir alimenter la reine termitière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rôle d'un Président et ses assesseurs ce n'est pas aller à la recherche des preuves ce n'est pas son rôle. La reine termitière elle est là elle ne bouge pas. C'est vous qui devrez chercher des preuves. Vous avez cherché des preuves à 20. Le cas de Marocana loi je respecte le Baobab après qu'il ait été trompé par un soi-disant Charlie Loulou concernant Marocana ce débat a été clos. Vous connaissez éminent mon histoire monsieur Siriki vous pensez que nous ne savions pas vous avez pensé partout qui pouvait penser que vous pouvez écrire à Ambrose paré par rapport à Marcel par rapport à Claude Pivy et la Banque Centrale vous n'avez vous pas fait vous avez pensé à Marocana vous n'avez rien trouvé vous n'avez pas de preuves aucune preuve et ce sont des preuves qui sont discutées contradictoirement devant le président et ses assesseurs pour faire asseoir la conclusion la conviction du président du tribunal mais ça ne marchera pas vous voulez insidieusement d'une manière insidieuse en passant par cette fameuse requalification parce que vous n'avez pas de preuve vous n'avez pas aidé le procureur vous n'avez pas de preuve si vous avez les preuves vous allez discuter contradictoirement devant le président vous n'avez pas vous n'avez pas aucunement il fallait donc passer par cette requalification et la requalification là vous parlez de la CPI je suis d'accord c'est comme si un étudiant sortait de l'université de droit qui vient et qui doit être procureur qui doit être président de juge non les maîtres qui sont là les maîtres chez Allemagne ils ont fait des stages c'est le stage de la professionnalisation qui fait de l'homme professionnel dans les grandes institutions un vrai professionnalisme avez-vous reçu ces stages là vous pensez que à la CPI la CPI a des structures comme le président a aussi ces structures vous voulez vous voulez passer prendre un fardeau mettre devant le président et qu'après un moment donné qu'on dise non c'est le président qui a fait ça monsieur le président monsieur les assesseurs et la partie civile maître Gilbert qui parle qu'il vienne ici parce que c'est un professionnel qu'il m'existe des preuves sinon que des déclarations imaginaires on ne peut pas se fonder sur des déclarations sur des imaginations pour faire à soi la conviction d'un président est-ce que vous pouvez clore maintenant pour clore monsieur le président on parle là même de responsabilité de commandement mais c'est un précédent que vous voulez créer en Guinée autrement dit tous les anciens présidents passeront un jour parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'est pas eu de mort vous voulez même créer des présidents des présidents au président il faut que je vous le dise alors monsieur le président ça ne marchera pas je suis convaincu monsieur le président que personne ne va vous induire en erreur je suis à la maison centrale je prends pas je demande pas mal de de pénitentiaires et pénitentiaires le caractère que vous avez vous avez cadré tout le monde ici moi je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait passer monsieur le président dans la vie d'un homme le journal de Gaulle a dit ne peuvent revenir des grands hommes que ceux qui le veulent je sais que monsieur le président quand vous allez être dans votre secret vous allez prendre infraction par infraction oui infraction monsieur monsieur si les trois éléments constructifs qui font d'une infraction ne sont pas constitués c'est purement et simplement à rejetter c'est ce que le président va faire vous voulez le projet mais vous n'allez pas pour le pouvoir la Guinée a besoin des hommes car des hommes intègres monsieur le président je ne suis pas en train de vous flatter ce peuple a besoin des hommes honnêtes ce jugement quand vous allez le rendre quand vous allez prendre toutes les infractions s'il n'y a pas de preuves c'est toute la Guinée toute toute la Guinée dans son entièreté va vous rechercher la basse côte la moyenne Guinée la haute Guinée la Guinée forestière en pleine journée ils vont vous chercher à docteur avec vos assesseurs on ne devient pas grand quand on n'est pas honnête monsieur le président ils veulent créer une situation une situation de nature à créer de un précédent un point mauvais précédent donc vous n'avez pas de preuves vous n'avez pas cherché monsieur le procureur vous n'avez pas aidé le procureur votre choc pour des preuves vous n'êtes pas parti à Caléa vous avez vu qui est venu discuter contradictoirement ici merci monsieur le président merci monsieur le président merci monsieur le président